Alors donc, après 24 heures dans le Xylène, deux sont sortis, on voit bien que c'est tout carbonisé au fond des gorges, et celui-là, je n'y arrive pas, bon, bon apparemment déjà c'est la même section, donc je vais bien les nettoyer surtout parce que, surtout sur l'intérieur, ils ont du caramel, bon, ça je le ferai, je vais tâcher de chauffer juste la jupe, voir si je peux l'avoir, ce segment, allez, je vais faire ça, pour chauffer, c'est comme ça, pour simplement, un décapeur, on les pose, on les bouge, ça y est, j'ai pu enlever le dernier, et pas vraiment comme je l'aurais voulu, voilà ce qu'il en reste, finalement j'aurais peut-être mieux fait de le laisser tranquille, de toute façon, je vais essayer de remonter avec les deux segments entiers, voir si déjà il y a plus de compression, ça me permettra de savoir si le moteur tourne, après c'est pas grave, de toute façon, je vais tout redémonter, alors les gorges sont nettoyées, bon, dans la troisième, je ne mettrai rien, j'ai passé du papier à l'eau de 1000 pour enlever toutes les petites babures que j'ai pu faire, là, un peu tout le long, le long du troisième, de toute façon, ils étaient morts de chez moi, nettoyés, les segments, les côtés, surtout, et l'intérieur, pareil, celui-là, je vais les remonter, voir s'ils jouent normalement leur rôle, et voilà, c'est nickel, c'était juste ça, vous voyez, comme ils vont bien, maintenant, ils bouillent bien, oh merde, c'est con, que le troisième, il est pété, je suis sûr que ça venait de ça, par contre, maintenant, je suis bien embêté, parce que je ne me rappelle plus dans quel sens ça se monte, il n'y a pas côté échappement, la flèche, admission échappement, j'essaie de me repérer, par exemple, ici, la petite marque ronde, à mon avis, c'est l'admission échappement qui se trouve du même côté, sur le soleil, voilà, je vais monter ça comme ça, ça veut dire que les joints de segments, au lieu de les mettre devant, comme celui-là, eh bien, il faut les mettre derrière, là, à l'opposé, allez, je vais essayer ça, voilà, le piston est remonté avec les deux segments qui vont bien, vous voyez que la fente, je la mets en face de l'admission échappement, par contre, je viens de voir, moi, je croyais que c'était juste sale, ben non, il n'y a pas de joint d'embase, et sur le cylindre non plus, tagada, tagada, bon, je vais tâcher d'en faire un rapidement, du papier à joint, pas compliqué, comme ça, on marque, déclate les trous, de toute façon, c'est provisoire, c'est un peu à l'arrache, parce que c'est juste pour savoir s'il démarre, avant d'attaquer la restauration, parce que s'il démarre pas, même pas, je commence, allez, je fais ça, voilà, mon joint, c'est fait, alors, le sens, il va comme ça, et il ira largement, pas de bavure à l'intérieur, ça, bon, on s'en fout, voilà, je mets de la graisse tout autour du bas du cylindre, et je vais faire pareil sur la portée des carters, et ensuite, voilà, c'est remonté, mais dites-moi, ça va mieux que sur le TY, plus d'accès, évidemment, il n'y a rien là, bon, tout le gras, là, c'est parce que j'en ai mis sur la chemise de l'huile, plus sur le piston, au niveau des segments, c'est bien rentré, nickel, on va voir ce que ça donne, bon, la compression, je verrai quand j'aurai mis la culasse, allez, je remonte ça vite fait, les serrages, bon, normal, à la main, pas plus, puisque c'est pour être démonté, et je vais essayer d'ici ce soir de me faire tourner, bon, alors, je voulais faire mon essai, j'ai remonté vaguement, là, sauf que j'ai mis un peu d'essence, du mélange, hein, de tégresse, bel, bel, le réservoir, il y a une fuite, là, bon, sinon, c'est chouette, hein, j'avais les compresseurs, les réglés pour qu'il marche, bon, je vais quand même essayer, tant pis pour la fuite, ça va me faire aller, hein, de toute façon, je crois qu'il n'y a toujours pas d'allumage, hein, je vais même essayer en débranchant les lumières, tout ce qui alimente les lumières, des fois qu'il y a une masse, quelque part, parce que c'est archi-jeu, ça, d'ailleurs, je vais le débrancher, et j'essaye quand même, on verra. Bon, alors, petit essai, bon, je vous le dis tout de suite, ça ne démarre pas, à mon avis, il n'y a pas d'allumage, comme ce n'est pas moi qui le tiens, par ça, tu fais le beau bruit, hein, les compresseurs, c'est dur, ça, c'est dur, ça, ouais, il n'y a rien du tout, je vais regarder la bougie, voir si l'essence arrive. Alors, bougie humide, mais à mon avis, pas d'essence, pas à cause de l'essence, parce que déjà, ça sent l'huile que j'ai mis pour remonter, et là, au fond, c'est humide, mais pareil, ça sent l'huile que j'ai mis. Par contre, on peut être sûr que l'essence arrive bien au carburant, donc que la pompe à essence marche bien, grâce à la surverse, tout à l'heure, j'ai fait un essai avec la surverse débranchée, ça, en fait, ça récupère l'essence en trop, et ça la renvoie dans le réservoir, c'est nickel, ça, tirer ça sur le bagnole, bon, donc je vais démonter les giclures, j'ai vu qu'il y avait ça, puis il y en a un autre derrière, je ne sais pas lequel c'est, je vais démonter les deux, voir ce qu'il se passe, sinon c'est rigolo, hein, bon, ben voilà, il faut qu'il devrait marcher, mais ça ne marche pas parce que, parce que je n'ai pas d'allumage, ce que je viens de faire, c'est la recherche de masse sur le fil d'allumage, donc j'ai mis une cause sur le plus, ouais, le plus de la bougie, la centrale, l'électrode centrale, l'autre fil à la masse, et qu'est-ce que je vois, et bien je vois, 18 kg, ça veut dire qu'il y a une masse sur le fil, il ne doit pas y avoir du tout de contact entre la masse, ben ici l'axe du volant, c'est la masse, et le plus de la bougie, c'est pour ça que ça ne marche pas, donc il faut démonter le volant, mais bien évidemment, je n'ai pas l'outil, c'est une espèce de rondelle avec 3 vis, et une grosse vis centrale pour arracher, bon, pour le moment, je n'ai pas, je vais essayer d'en fabriquer, voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas, dommage.